Bonjour à tous et bienvenue pour cette présentation optimisation et performance sur Spark. On va se présenter rapidement. Je suis Bruno Bouchawa, ingénieur système et logiciel chez Xebia. Je m'appelle Yvan Bovet et je suis aussi consultant chez Xebia. Avant de parler de performance, on va être obligé de vous introduire un petit peu le sujet et d'expliquer pourquoi la performance peut être un problème sur un outil qui est très utilisé dans le monde de la data qui est Spark, Apache Spark pour le nommer. Aujourd'hui, Apache Spark, c'est beaucoup de choses qui sont fédérées dans un seul outil. Vous avez déjà pour commencer plusieurs cluster managers. Tout récemment, vous avez un nouveau cluster manager qui est géré par Spark, qui s'appelle Kubernetes que beaucoup de gens connaissent ici. Vous avez historiquement du Yarn, du Mesos, le premier cluster manager qui fonctionne avec Spark et vous avez la possibilité de faire du Spark en stand-alone. Donc déjà, quatre possibilités de faire du Spark en distribué. À côté de ça, vous avez un ensemble d'usages, donc du machine learning, l'API historique, du SQL, du streaming et du graph. Donc ça fait déjà encore beaucoup de choses autour de Spark. et ajouté à ça, vous avez plusieurs langages de programmation, donc vous en avez quatre. Le Scala, le Python, le R, le Java, avec plus ou moins d'ancienneté. Et si vous remarquez, en fait, j'ai positionné différents types de profils à côté de ces langages de programmation. Et les data ingénieurs, on va dire, ont plus d'appétence pour Scala, Java, sur Spark. Et vous avez la population data sciences qui a plus tendance à utiliser du Python et du R au travers de Spark. Donc, plusieurs populations d'utilisateurs, plusieurs clusters managers, plusieurs formes d'utilisation de Spark. Tout ça dans le même outil. Donc, pour parler de performance sur Spark avec Ivan, on s'est dit qu'il fallait rester pragmatique. Et en fait, on a adopté une démarche. On s'est dit, on va sélectionner les fonctionnalités importantes, les expliquer dans l'environnement en IRN HDFS qui est le plus couramment utilisé au travers d'une version Spark supérieure à 2. Et on a pris quelques exemples qu'on a simplifiés, tirés de nos expériences pour vous en donner quelques suggestions d'optimisation sur vos usages de Spark au quotidien. Donc, une première partie, en fait, qui se concentre sur l'utilisation de l'API. Très simple, c'est juste histoire de reposer les bases de l'API. Donc, je vais présenter cette partie. Pour illustrer le use case, on part d'un jeu de données que vous avez sur Wikipédia qui contient les page views. Vous pouvez les récupérer. Toutes les heures, vous avez les page views qui sont disponibles. Et l'idée, c'est de compter en fonction de la source, donc quelle que soit la source, compter les pages. Donc là, par exemple, on compte les pages Hadoop, quelle que soit l'origine de la visite sur la page de Wikipédia. Donc, très simple. Donc ça, historiquement, on avait l'habitude, enfin, on a eu l'habitude avec l'API RDD de le traiter très simplement. Donc, c'est un use case classique. C'est pour vous poser les bases. Vous avez une source de données que vous lisez au travers d'un Spark Context. Donc là, c'est page view. Il y a un partitionnement initial de la source qui est hyper important. Finalement, le nombre de fichiers que vous avez pour votre source, c'est autant de partitions qui vont être lues pour votre job Spark. Donc, c'est hyper important le partitionnement initial de la source. Chaque fichier est une partition différente. Donc ça, c'est important à savoir. Vous allez réaliser des transformations, en fait, qui sont ce qu'on appelle des narrow dependencies. Donc, que Spark est capable d'appliquer une par une tout ça au sein du même stage. Donc ça, c'est des dependencies, en fait, qui ne posent pas de problème. Il n'y a pas d'IO supplémentaire. On peut les chaîner très facilement au sein de Spark. Et le deuxième type de dependencies, c'est ce qu'on appelle les wide dependencies. Et celles-là remettent en cause le partitionnement. Et celles-là amènent, en fait, un shuffle avant de passer à un stage supplémentaire. Donc là, par exemple, pour le même problème de comptage de pages, quelle que soit l'origine, on va pouvoir le traiter de deux manières différentes avec l'API Core Spark. Soit il y a un group by key, soit il y a un reduce by key. Donc là, c'est deux techniques qui font exactement la même chose, mais qui induisent finalement une wide dependencies également. Donc là, on a un reduce by key dans la deuxième méthode. Ils produisent exactement le même résultat. Mais dans la pratique, ce n'est pas la même chose qui se passe au sein de Spark. Donc le groupe by key, très simplement, vous avez la phase de shuffle. Donc là, c'est une illustration avec trois exécuteurs qui lisent la donnée, qui la représentent sous forme de paire, de tuple. et ensuite, il y a un tri et toutes les clés identiques sont... Vous avez la partie reduce, la deuxième partie, en fait, group by key qui se fait ici. Et toutes les clés identiques sont ramenées sur le même exécuteur. Et donc, c'est l'exécuteur qui va traiter toutes les clés Spark Programming, par exemple, pour l'illustration. Et il va faire le comptage. Pareil pour la clé Spark. Ça se passe sur un autre exécuteur. C'est lui qui va également faire l'opération de somme au sein du même exécuteur. Donc, ce qu'on peut voir sur la web UI, c'est qu'il y a une opération de shuffle qui écrit sur disque les données de tri et qui les lie ensuite dans le second stage. Donc ça, c'est la phase group by. Vous avez la même chose, le même mécanisme qui se met en œuvre lorsque vous faites un reduce by key, sauf qu'avant de ramener les données dans le second stage, les clés sont combinées, ce qui fait que vous avez beaucoup moins de shuffle. Ce qui regarde le volume de données écrit sur disque, il est un peu moins important. Donc, dans la pratique, ce qu'on va vous engager à faire, et c'est des prérequis qui sont historiques avec Spark, c'est de faire plutôt des reduce by key à la place des groupes by key pour limiter ce que va traiter un seul exécuteur en termes de range de clés. par exemple. Il se peut que cette optimisation ne soit pas véridique, c'est-à-dire qu'on peut avoir un group by key qui est plus performant qu'un reduce by key dans la pratique en fonction de son jeu de données. Donc, l'importance de votre jeu de données fait qu'il n'y a pas de règle pour optimiser les performances réellement sur Spark, c'est bien connaître vos données la première des recettes. Donc ça, c'est un exemple simplement pour vous poser les bases. Et donc là, il y a une deuxième notion qui apparaît, c'est que là, on a traité les page views avec un group by key, un reduce by key, et en fait, on a réutilisé le page view. Et il y a quelque chose qui permet de réutiliser un dataset, une structure de données sur Spark, excusez-moi, qui s'appelle la persistance. Et en fait, la persistance, vous pouvez l'utiliser de plein de manières différentes. Vous en avez une manière par défaut qui est la memory only lorsque vous faites du RDD, et vous avez une autre seconde manière qui est la memory end disk lorsque vous utilisez les data frames et les data sets. Donc par défaut, la manière dont c'est persisté, c'est via la sérialisation Java ou Scala. Donc, il n'y a pas d'optimisation possible dans ce cas-là, vous avez l'overhead de la sérialisation Java ou Scala. Il y a une autre technique de persistance qui s'appelle memory only serre. Donc là, on rajoute la sérialisation. Et là, dans ce cas-là, on se retrouve avec un tableau de byte qui est une sérialisation plus efficace que la sérialisation Java Scala. Vous avez un type d'optimisation qui est d'utiliser ce qui s'appelle Creo Serializer. Donc le Creo Serializer va vous améliorer la sérialisation de vos objets au lieu de les sérialiser en Java Scala. Vous allez avoir une sérialisation efficace binaire de vos objets. Donc le Creo Serializer offre un gain de performance en sérialisation. Le seul inconvénient, c'est que vous devez déclarer toutes vos classes qui sont éligibles à la sérialisation Creo. Une autre technique de sérialisation, c'est Memory and Disk Serre. Et donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous mettez Creo Serializer en place, la sérialisation va s'appliquer que pour la zone mémoire. Memory and Disk Serre, c'est pour sérialiser en mémoire tant qu'on peut et jusqu'à un moment, on va devoir sérialiser sur disque. Et donc la Creo Serialisation, dans ce cas-là, ne s'applique pas à la partie disque. Et ça, il faut le savoir. Donc vous n'avez pas de... Lorsque vous sérialisez sur disque, vous avez un stockage fichier. Donc un autre tip de performance qu'on peut vous donner, c'est si vous faites du disk only. Et souvent dans des projets, on voit qu'il y a de la persistance disk only qui est utilisée de manière outrageuse. Il y a trop d'utilisation de cette persistance parce qu'en fait, on ne peut pas faire autrement une certaine fois. Et en fait, on peut utiliser l'option spark.rdd compress qui va compresser les fichiers qui sont stockés dans l'espace temporaire de Spark. Autre variante de la sérialisation, et là, je ne rentrerai pas dans les détails, on peut sérialiser avec différents levels de réplication. Donc pour garantir s'il y a une failure sur l'exécutor, qu'on puisse repartir d'un répliqua. Et on a eu une illustration d'une présentation hier sur Sparkcube qui utilise la persistance off-hip. On a la possibilité de persister nos données off-hip, hors de la hip, parce que toutes les persistances mémoriques que je vous présente là se font uniquement dans la hip de la JVM. Donc ça, c'est pour la réutilisation d'une structure, c'est assez bref. Donc la majorité d'entre vous, la plupart du temps, utilise les dataframes ou les datasets et ça donne un niveau d'abstraction supplémentaire en fait. Donc on n'a pas besoin de se concentrer sur l'API bas niveau RDD de Spark, on passe par les dataframes et les datasets. Donc là, c'est le même problème traité, mais avec l'API dataframe. Donc ce que ça apporte en fait, c'est que ça va vous, en fait depuis Spark 2.0, excusez-moi, vous avez en fait un alias de type, donc dataframe est un alias de type dataset d'euro, ce qui fait qu'en fait il y a une fusion de ces deux API et vous avez donc une facilité d'usage des dataframes plus des performances améliorées au travers des encodeurs et au moment de la sérialisation. donc le typage fort également de ce cas-là est implémenté en fait dans les datasets. Donc ce que ça vous apporte tout ça, c'est qu'en fait vous avez une structuration de votre donnée forte en SQL et ça vous borne en fait vos cas d'usage de Spark mais en même temps ça amène de la performance. On a également assisté à une autre présentation de Catalyst tout à l'heure à DevOps qui était très bien et donc qui reprend exactement ces concepts-là. Finalement la plupart des utilisateurs qui font du Spark ils font du Scala du Python du Java du R et ils passent soit par les SQL l'abstract syntax tree donc en faisant du SQL pur soit en faisant du dataframe ou du dataset et derrière en fait ce qui se passe c'est Catalyst qui prend le relais pour générer du code et générer les appels à l'API Core RDD donc c'est toujours l'API Core RDD qui va traiter vos données. Donc si on rentre un peu plus dans le détail ce qui a été très bien fait également tout à l'heure c'est que vous avez les différents types d'accès soit par SQL soit par dataframe soit par dataset et au final il y a un plan logique qui est déterminé par Spark ce plan logique ce plan logique est optimisé par exemple en mettant un filtre avant de faire un join par exemple un filtre pushdown et ensuite des plans physiques d'exécution sont déterminés et le coût des plans physiques est estimé et celui qui coûte le moins est adopté pour générer votre code d'exécution qui va brasser vos données pour terminer vous avez sur l'aspect dataframe dataset vous avez une structuration des données vous avez du SQL vous avez le catalyst optimizer qui va faire un plan d'exécution basé sur le coût qui va vous donner un DAG SQL et ça va vous abstraire le distribuer finalement vous allez avoir toutes les optimisations du moteur Spark faites pour vous simplement en faisant du dataframe dataset ou du SQL autre chose qui est implémentée au sein de Spark c'est que vous avez de la génération de code pour ne pas parcourir le DAG de votre job Spark et d'appliquer itérativement les opérations vous avez de la génération de code donc du wall stage code generation avec Tungsten et quand vous voyez le plan d'exécution de votre job Spark finalement quand il y a une petite étoile c'est que Tungsten entre en ligne pour générer du code et pour aller encore plus vite donc Tungsten c'est beaucoup de choses qu'on ne va pas pouvoir détailler durant la présentation mais voilà vous avez un cadre pour développer et ça permet d'optimiser les performances pour terminer sur ce chapitre vous avez un cas rare d'utilisation des RDD finalement c'est quand vous avez plusieurs structures au sein de votre donnée et que vous ne pouvez pas le symboliser au travers d'un dataframe ou d'un dataset vous êtes obligé d'utiliser l'API RDD si vous les utilisez on va vous engager à utiliser le moins possible de map parce que vous avez un overhead des structures de données le moins possible des strings également parce que chaque string a un coût supplémentaire en termes de mémoire lorsque vous brassez vos données il faut savoir qu'aujourd'hui toutes les performances sur Spark toutes les optimisations vous pouvez intervenir dans le moteur catalyste j'ai oublié de vous le dire toutes les performances que vous allez avoir dans le futur sur Spark repose sur Spark SQL toutes les optimisations c'est Spark SQL ok donc là on a vu l'API maintenant moi je vais vous parler un petit peu du stockage puisque finalement on est toujours lié à la lecture de données donc on va se baser sur un exemple donc l'exemple en fait c'est on a des access logs on les habille sous format structuré donc sous forme de table et en fait on a envie de savoir pour chaque code HTTP les différents codes qui ressortent donc c'est c'est un groupe bail et donc on va écrire ce code on va aller lire les fichiers CSV qui sont qui sont sur sur HDFS on va filtrer pour prendre que 3 mois et un groupe bail et on va compter donc voilà en fait une requête qui est plutôt simple finalement on va essayer de l'exécuter sur 100 millions de lignes et en fait on va avoir des temps de réponse qui vont être autour de 100 secondes donc ça c'est quelque chose qu'on a testé sur un cluster et la taille de ces fichiers CSV en fait ça représente 20 gigas de données donc c'est quand même assez important les chiffres c'est vraiment pouvoir comparativement pour lorsqu'on va essayer d'optimiser ça de voir qu'est-ce qu'on va avoir comme gain après derrière en fait qu'est-ce qu'on peut faire de mieux là-dedans quelque chose de tout bête c'est très souvent quand on utilise des données on connaît le schéma l'inférence de schéma qui était sur le premier slide en fait il est très coûteux et donc la plupart du temps quand on est sur du CSV on peut gagner du temps finalement en ne faisant pas cette inférence à chaque fois ça nous fait gagner du temps peut-être pour l'écriture du code mais ça ne fait pas gagner forcément sur l'exécution donc là on passe de 100 secondes à 62 secondes donc c'est quand même pas rien mais le problème de ça c'est que finalement on est parti sur un format de fichier qui n'est pas forcément optimisé normalement quand on fait du Spark sur Hadoop on a tendance à faire du parquet donc comment on écrit les mêmes données en parquet on peut les écrire très simplement puisque Spark supporte l'écriture en parquet et déjà rien qu'en faisant ça on a déjà un gain puisqu'on va passer de 20 gigas à 1 giga de données sur le disque et après au-delà de l'aspect purement stockage on a des gains de performance alors pourquoi on a des gains de performance en parquet c'est en fait quand on écrit un fichier parquet l'ensemble des lignes vont être découpés en petits paquets qu'on va appeler les regroups et après on va avoir un stockage qui va être orienté colonne et en fait ces colonnes on va aussi faire des paquets et on va faire aussi des sous-paquets qu'on va appeler les pages et on va stocker toutes les colonnes en même temps on va pouvoir mettre des algorithmes de compression par type de données et donc justement améliorer la compression donc si j'ai une colonne string on va pouvoir utiliser un autre algorithme que si j'ai des colonnes nombre et à l'écriture ce qu'on va faire aussi c'est que sur ces données là on va calculer des métadatas donc par regroup ou par page et ces méta informations elles vont nous donner des informations sur les données qui se trouvent dans le parquet et en fait l'idée c'est finalement de pouvoir se passer de lire l'ensemble des informations pour faire des opérations sur ces données couplées au fait que c'est un stockage orienté colonne donc dès qu'on fait des opérations qui orientaient colonne donc comme un groupe by on va vraiment avoir un gain donc les optimisations qui sortent de ça et de l'API data frame c'est donc colonne projection on va finalement on sait qu'on a besoin que d'une colonne on va pas avoir besoin de lire toutes les colonnes du fichier le prédiqué de pushdown on a un filtre qu'on a mis dans la requête et potentiellement à partir des méta informations on va pouvoir s'éviter de lire un paquet de données donc une page ou un regroupe parce que finalement on sait que dans ces données là il n'y a pas l'information qu'on recherche et une autre optimisation qui n'est pas liée à parquet puisqu'on peut le faire avec les autres formats c'est le partitionnement donc on va partitionner ces données c'est à dire qu'en fait on a une colonne avec une faible cardinalité donc typiquement dans les access logs on a une colonne avec le jour des requêtes en fait ça peut être intéressant de physiquement stocker les données partitionnées et au cas où on n'a pas envie de lire toutes les données de chaque jour en fait donc si on fait la même requête et qu'on passe sur du parquet en fait on va arriver à des temps d'exécution d'autour de 10 secondes donc là on passe vraiment de 60 secondes à 10 secondes et ce qu'on peut faire encore mieux on peut faire mieux si ah oui pardon j'ai oublié ce slide on peut voir dans le plan physique finalement toutes ces optimisations c'est à dire qu'en fait on va avoir la projection on le voit dans la partie project donc il n'a besoin que de la colonne statut code et la partie predicate pushdown en fait on la voit dans la partie pushfilter où on voit que finalement il a filtré que sur cette partie là donc il a vraiment appliqué le filtre à la lecture de données on peut faire encore mieux donc on peut partitionner les données donc pour partitionner en Spark c'est très simple on fait partition by avec le nom de la colonne donc attention une colonne avec une faible cardinalité si vous faites un partitionnement sur date, heure, minute, seconde vous allez avoir de graves problèmes et en fait dans le plan physique on va voir directement ce résultat c'est à dire qu'on va voir déjà on va voir le nombre de partitions qu'on a lues et en fait on va avoir un partition filter c'est à dire qu'on a lues vraiment que les jours dont on avait besoin on n'a pas eu besoin de lire toutes les données qui sont stockées sur le disque et là on va passer à on passe en dessous de 10 secondes on arrive à 6 secondes et la dernière optimisation au niveau du stockage dont je vais vous parler c'est qu'on peut faire encore mieux on peut trier à l'intérieur des différentes partitions donc on a le sort within partition qui va nous permettre de trier sur une colonne donnée et en fait à l'intérieur même des partitions on aura les données qui seront déjà dans un standard donc sur un fichier parquet on peut le pardon sur le temps de réponse on est à 3,5 secondes sur un fichier parquet on peut le voir physiquement c'est à dire qu'on va faire on va utiliser parquet tools et en fait sur une partie non triée on va voir que finalement les codes de sang ils sont répartis dans les deux pages de manière indépendante et dans la version triée finalement la majorité des codes de sang se retrouve dans la première page et on a mis le reste en fait dans la deuxième page donc on va vraiment pouvoir jouer sur la manière dont les données sont réparties pour finir sur le stockage il faut prendre en compte la taille des fichiers et la taille des partitions donc sur Hadoop une taille de bloc 128 mégas par défaut un bloc égale une partition et avoir trop de fichiers différents c'est pas forcément une bonne chose parce que finalement on va faire plein 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 de partitions et ça va pas forcément être bien puisque finalement toutes les partitions vont être traitées indépendamment et traiter une petite volumétrie de données c'est pas forcément bon pour la paralysation et de l'autre côté si on a des très gros fichiers c'est pas forcément non plus bon puisque finalement on est obligé de lire un gros fichier à chaque fois et c'est pas forcément bien et sinon il faut partitionner par défaut si on peut le faire il faut que le partitionner devienne une règle et pas une exception comme ça arrive souvent et voilà et j'ai pas parlé d'autres formats mais je les cite quand même donc il y a aussi d'autres schémas donc il faut regarder les spécificités ORC et Avro On continue sur les optimisations et on peut parler maintenant des clusters managers finalement vous avez une adhérence à un cluster manager donc là on se concentre uniquement sur Yarn mais c'est pareil sur les autres sur du stand alone ou du Kubernetes ou du Mesos donc là on fait des petits rappels rapides vous avez sur une application une application Spark elle est découpée en jobs Spark qui eux-mêmes sont découpés en stage donc un ou plusieurs stages enfin 0 un ou plusieurs stages eux-mêmes découpés en tasks donc au sein d'un stage vous avez des tasks et tout ça c'est réparti sur des exécutors donc là c'est illustré avec un driver et trois exécutors donc c'est du traitement distribué qui s'opère et à chaque fois en fait vous avez une adhérence à un cluster manager finalement l'adhérence principale c'est quoi ? c'est la CPU la mémoire et un nombre de machines sur lequel vous exécutez vos traitements donc pour schématiser là on a représenté ça sous forme de 4 serveurs qui ont chacun des conteneurs d'exécution finalement le mot conteneur finalement va devenir va se démocratiser avec Kubernetes l'adoption de Spark sur Kubernetes et donc là lorsqu'on exécute une application Spark vous avez d'abord le driver qui est qui est instancié et ensuite les exécuteurs qui s'exécutent quelque part dans des ressources donc CPU plus mémoire si on a une deuxième application c'est pareil ça s'exécute aléatoirement enfin c'est établi par rapport à Yarn ou le cluster manager pour l'exécution et finalement en fait vous avez plein de paramètres dans Spark si vous avez mis le nez dedans vous avez souvent dû avoir affaire à ces paramètres qui sont en relation avec la mémoire et la CPU donc si vous prenez par rapport à Spark vous avez la mémoire du driver l'overhead de la mémoire du driver la mémoire des exécuteurs pareil en termes d'overhead et tout ça c'est relié en fait à des paramètres de votre cluster manager donc si votre cluster manager est mal saisé et bien vous n'allez pas pouvoir entrer dans ces paramètres minimum donc le ressource memory megabyte par exemple du node manager c'est le maximum mémoire que vous allez pouvoir allouer pour vos différents conteneurs Spark pareil pour la CPU vous avez les cores CPU pour le driver les cores CPU pour les exécuteurs et tout ça c'est relié aussi à Yarn donc les minimum core allocation par conteneur si on reprend si on focus uniquement sur Spark donc on reprend ces paramètres là donc le driver le nombre de cores pour le driver le nombre de cores pour les exécuteurs donc l'exécuteur core exécuteur instance on met tout ça bout à bout la mémoire et la CPU et en fait la moindre application Spark finalement va se retrouver à consommer 3 CPU donc entre le driver et les exécuteurs et 5 gigas de RAM minimum donc ça moindre application Spark qui tourne sur votre cluster manager c'est 5 gigas de RAM donc il y a plusieurs techniques pour optimiser la façon dont on utilise ces cores CPU donc là c'est une exécution avec un niveau de parallélisme à 1 donc on voit sur la partie en rouge en fait je ne peux pas pointer mais on voit qu'il y a une partie désérialisation de la task c'est-à-dire que le code est envoyé aux exécuteurs et c'est l'exécuteur qui désérialise le code pour l'exécuter donc là c'est une exécution sur 3 exécuteurs séquentiels on voit il fait les tasks une par une si on augmente le parallélisme le nombre de cores par exécuteur et bien on se retrouve à pouvoir exécuter deux tâches en parallèle donc on voit qu'il y a deux phases de désérialisation et ensuite l'exécution du code et donc là on peut voir qu'on peut augmenter le niveau de parallélisme au sein d'un exécuteur donc vous avez le niveau de parallélisme au sein d'un exécuteur et le niveau de parallélisme entre exécuteurs donc Spark est vraiment distribué tout ça vous pouvez le céter au travers des paramètres donc quelques conseils en fait vous pouvez gérer donc le nombre d'exécuteurs le parallélisme au sein des exécuteurs vous avez des paramètres de dynamic allocation donc la dynamic allocation permet à Spark de s'adapter automatiquement et par défaut elle est activée maintenant et vous pouvez dire à Spark de démarrer initialement avec un nombre de conteneurs enfin un nombre d'exécuteurs qui est adapté à votre data set votre premier data set que vous traitez donc avec ça vous avez optimisé le démarrage de Spark les conseils qu'on peut vous donner également c'est que la mémoire du driver globalement doit être faible sauf dans certains cas voilà on exposera ce cas après voilà donc il faut désactiver un autre paramètre également qui est la spéculation elle est désactivée par défaut mais si vous la voyez activée sur votre job c'est pour se prémunir d'une failure sur une task Spark est capable d'exécuter en parallèle deux fois la même task et de tuer la plus lente il faut désactiver la speculative execution sur Spark si vous voulez gagner en performance autre technique qu'on a mis en place chez les clients c'est ce qui s'appelle le multiplexing finalement en fait un job Spark c'est un contexte métier des ressources qui sont monopolisées donc soit de manière temporaire sur un job de type batch soit de manière permanente quand c'est du streaming donc vous monopolisez ces ressources le temps d'exécution du job streaming donc c'est permanent pour illustrer ça le multiplexing je présentais une application streaming en fait qui lit du Kafka donc votre source enfin votre topic Kafka A dispose de trois partitions et en fait vous avez des exécuteurs qui consomment ces partitions en parallèle donc si vous avez une deuxième application qui vient s'exécuter sur votre cluster manager pour consommer aussi également Kafka et bien elle va allouer ses ressources donc ses exécuteurs ses drivers sur le cluster manager et s'il y a un autre topic donc le topic B qui est également partitionné de la même manière et bien vous allez double enfin vous allez deux fois consommer les ressources en termes de mémoire CPU sur votre cluster manager en fait si vous avez exactement la même logique métier entre ces deux jobs entre ces deux applications Spark vous pouvez les faire enfin travailler au sein du même contexte d'exécution et donc là économiser les ressources donc là Spark est capable au sein de la même application Spark de lire plusieurs topics Kafka en parallèle donc c'est la légitimation et c'est un exemple où vous avez la même logique métier il y a un niveau encore au-dessus c'est que si vous avez une logique métier différente entre vos applications enfin vos jobs Spark vous pouvez faire ça également au sein du même Spark contexte et c'est la force de Spark pour reprendre la schématique enfin la logique de Spark vous pouvez en fait entre deux jobs avoir une logique métier complètement différente et donc si vous avez une logique métier différente vous consommez les mêmes ressources mais avec une logique métier différente donc c'est là la force de Spark mais ça a certaines contraintes donc là c'est l'illustration de la web UI lorsque vous consommez plusieurs Kafka en parallèle donc plusieurs topics Kafka en parallèle au sein du même job Spark et si on reprend cette logique métier différente en fait au sein d'un micro badge de streaming vous allez avoir plusieurs jobs qui peuvent avoir une logique métier complètement différente au sein du même job Spark sur la même application Spark excusez-moi donc pour illustrer très rapidement ça en fait c'est une abstraction de la configuration de votre job et avec du code hautement configurable et enfin vraiment testé vous pouvez abstraire la complexité la logique métier enfin les différentes logiques métier et les cumuler au sein d'une même application Spark donc il y a des avantages à ça en fait ça s'applique au streaming et au batch donc au sein d'un même job streaming ou d'un même job batch vous pouvez cumuler les logiques métiers vous consommez beaucoup moins de ressources vous les partagez en fait au sein d'un même contexte d'exécution par contre il va falloir livrer une application hautement configurable et vous pouvez gérer le niveau de multiplexing au sein de l'application de l'extérieur de l'application les inconvénients à ça c'est que vous avez si vous avez une failure sur un job de streaming là-dessus vous allez impacter plusieurs logiques métiers l'autre inconvénient aussi que vous avez c'est que vous partagez le même streaming contexte donc les micro batchs que vous allez exécuter doivent s'exécuter au même intervalle quelle que soit la logique métier et l'autre désavantage si vous faites du Kafka il faut avoir le même niveau de partitionnement de la source pour avoir le même niveau d'exécution de consommation de ressources ok moi je vais vous parler de quelque chose qu'on fait très souvent en Spark c'est des jointures et c'est pas toujours facile de trouver des solutions pour améliorer les performances on se base toujours sur un exemple donc en fait on a des requêtes HTTP et on a des sessions donc les requêtes c'est chaque hit qui est fait sur une page et les sessions utilisateurs c'est un ensemble de plusieurs requêtes on a envie de remonter ces informations donc on va aller lire les sessions on va lire les requêtes et on va faire une jointure et on va les réécrire en parquet sur le disque donc qu'est-ce qui se passe quand on fait ça en fait par défaut on va faire du sort-mer join donc ce qu'on a besoin c'est finalement de regrouper au sein d'une même partition les requests et les sessions qui partagent le même ID donc ce qui va être fait c'est qu'en fait Spark pour les deux datasets il va faire le hash de la colonne identifiant modulo le nombre de partitions et du coup ça va lui donner un nombre entre 0 et le nombre de partitions et donc il va les déplacer donc là dans mon exemple on voit qu'il faut envoyer ces requests et sessions sur la partition numéro 2 et en fait là donc on a un ensemble de requests et sessions qui ont le même modulo nombre de partitions mais ils ont pas forcément le même identifiant on a besoin de les mettre ensemble donc ce qu'on va faire après c'est qu'on va les trier et ça nous permettra après de pouvoir les mettre ensemble et de recréer un dataset qui sera une request avec une session donc ça c'est bien et d'ailleurs on le voit sur la vue SQL c'est à dire qu'en fait on a toute la partie exchange qui est vraiment la partie de j'ai besoin de redéplacer mes données sur différentes partitions et c'est ça qui est coûte puisque finalement là dans cet exemple là on voit qu'on a 90 gigas d'un côté et 3 gigas de l'autre d'échanges de données donc les solutions pour améliorer ça alors il y en a une qui si on a un dataset de petite taille donc si on se rend compte que finalement en terme de nombre de lignes et en terme de nombre de colonnes ça prend pas une taille très importante on peut faire ce qu'on appelle du broadcast join donc le broadcast join c'est quelque chose qui est activé par défaut si on est sur des tailles inférieures à 10 mégas en fait ce qu'on va faire c'est que le driver va rapatrier les données chez lui et il va aller broadcaster les données sur chaque exécutor et du coup on aura juste besoin de faire la jointure avec le gros dataset enfin la partition locale de l'exécutor et le dataset et il n'y aura plus besoin de faire de shuffle en fait Evidemment comme on rapatrie les données sur le driver c'est un des cas justement on va peut-être avoir besoin d'augmenter la taille du driver et donc comment on peut forcer ce broadcast enfin comment on peut l'activer en fait on va juste au moment où on va faire la jointure passer broadcast et voilà donc on va pouvoir faire du broadcast sur la vue SQL on va le voir on va directement pouvoir voir l'effet c'est à dire qu'on va pouvoir voir donc la vue va complètement changer et donc là sur un test en fait sur 16 gigas de données de shuffle et donc environ 95 secondes de durée de traitement si je le fais avec broadcast je vais quasiment diviser par deux les temps de réponse donc voilà par contre je peux pas faire du broadcast tout le temps parce que les data sets ils sont pas forcément petits une ruse qu'on peut utiliser c'est que si on connaît un peu la répartition des données dans les différents data sets on se rend compte qu'on a un gros data set qu'on peut pas broadcaster mais en fait la colonne de jointure c'est très très souvent la même dans l'autre moyen data set que je peux pas broadcaster donc en fait ce que je peux faire c'est du parcel broadcast c'est à dire que je vais écrire finalement ma requête en deux requêtes une où je vais m'occuper finalement des clés qui sont pas très présentes dans le moyen data set et celle là je vais les broadcaster et ça me permettra finalement de faire du broadcast jaune pour et de pas faire du shuffle pour la moitié du gros data set et bah pour le reste en fait je ferai du cert merge jaune classique donc ça ça peut finalement c'est un mix entre ce qu'on a vu au début et le broadcast et qui peut nous permettre de résoudre ce problème là une autre solution qu'on peut faire pour améliorer les jointures c'est que si on a la même colonne de partitionnement on peut finalement faire ces jointures une par une en fait on va on va écrire du code et on va dire plutôt que faire un gros amas de données d'un côté et un gros amas de données de l'autre et je vais faire un gros shuffle je vais finalement faire ça que sur une partition donc un exemple de code de la manière dont on peut faire ça on sélectionne la colonne de partitionnement et on fait ça partition par partition donc par contre c'est pas toujours vraiment efficace et une des raisons c'est que si vous avez pas beaucoup de données par partition faire une écriture par partition bah c'est pas forcément efficace une alternative qu'on peut faire c'est finalement faire ça par paquet de 10 c'est à dire que finalement je récupère ma colonne de jointures je les groupe par 10 et finalement je crée plusieurs data frames de jointures je les regroupe je fais un union de ces data frames et je les écris 10 par 10 donc ça ça peut être un moyen finalement d'avoir moins de shuffle d'avoir un job qui est moins coûteux finalement pour le cluster lui-même d'avoir moins d'échanges réseaux et de pouvoir gagner un peu de performance mais on peut pas toujours le faire la dernière solution que je vous propose c'est le bucketing le bucketing c'est on va prendre les données et on va les écrire dans une table avec Spark et donc qu'est-ce qu'on va faire c'est qu'en fait ce mécanisme qu'on a fait pour le sort-mergen où on fait le hash modulo le nombre de partitions et on va le faire la même chose mais on va le faire à l'écriture c'est-à-dire qu'on va écrire nos données dans des buckets donc ces buckets on va leur dire voilà j'ai un nombre de buckets et je veux que ce soit sur une colonne et en fait ces buckets enfin en fait ces données vont être réparties dans ces buckets de la même manière basées sur une certaine colonne donc au moment où on aura besoin de faire une jointure entre ces deux tables on aura plus besoin de faire exchange les données seront déjà réparties correctement pour faire cette jointure comment on fait ça ? En fait en Spark on va créer des tables donc on va faire un save as table et on va faire un bucket by donc on va donner le nom de la colonne et on va donner le nombre de buckets qu'on veut à la lecture on est par contre obligé de lire donc c'est une table maintenant c'est plus des fichiers donc on va être obligé de le lire sous forme de SQL mais par contre au niveau du résultat la même requête qui est faite sans bucketing en fait je vais plus avoir de shuffle et je vais pouvoir passer dans mon exemple de 3,4 minutes à 2 minutes et dans la vue SQL en fait je vais avoir ça c'est à dire que j'aurais plus la phase d'action je vais directement passer au certain margin à savoir que le bucketing c'est une fonction qui existait déjà avec Hive et qu'on pouvait déjà faire mais qui maintenant est possible de faire directement avec Spark sachant qu'il utilise quand même un Metastore donc on est quand même obligé de passer par des tables le bucketing également enfin c'est comme le disait Yvan c'est un truc qui vient de Hive et en fait le bucketing de Hive n'est pas compatible avec le bucketing de Spark donc c'est pas la même chose Spark lui pour le bucketing stocke uniquement dans le Metastore quelques informations pour le bucketing mais c'est pas la même chose elles sont pas compatibles et l'autre chose que je voulais vous dire c'est que tout ce que présentait Yvan sur l'API dataset et bien c'est valable également sur RDD on peut faire exactement la même chose Maintenant je vais vous parler de quelque chose dont on parle souvent quand on parle de performance avec Spark c'est les UDF donc je vais repartir d'un exemple là j'ai dans mes accessoires j'ai un user agent et en fait j'ai envie de récupérer les différentes données de mon user agent donc OAS browser etc et donc en fait je enfin je vais dire malheureusement c'est en Python c'est à dire qu'on doit faire une UDF en Python donc j'écris mon UDF j'utilise une librairie user agent pour le parser et donc j'utilise normalement mon UDF et après je vais sélectionner les différentes colonnes que j'ai envie d'avoir dans mon dataset de sortie en fait dans cet exemple là alors déjà il y a une contrainte c'est que si j'utilise une librairie je vais être obligé de le packager dans mon ex et de faire un p-files sur le fichier parce que même si elle est installée sur mon cluster j'aurai pas accès dans l'UDF donc ça pose des problèmes de packaging et en fait les temps de réponse ils vont pas être bons du tout on va être de l'ordre de 58 minutes alors si j'affiche finalement le point d'exécution déjà dans le code que je vous ai montré avant je vais me rendre compte que le code naïf on va dire d'utilisation de l'UDF il va appeler 4 fois l'UDF alors pourquoi il appelle 4 fois l'UDF c'est parce que en fait j'appelle l'UDF mais après je sélectionne les colonnes indépendamment et comme il fait ça de manière lazy et que finalement dans son exécution pour lui chaque colonne provient de l'exécution de l'UDF bah pour lui j'appelle 4 fois l'UDF donc déjà on peut solutionner ce problème facilement on peut faire un explode arrêt des informations pour les récupérer et là on va gagner du temps mais ça va pas forcément être fou on est toujours à 53 minutes alors pourquoi on est à 53 minutes bah en fait parce que on a fait une UDF en Python et donc on le voit en fait finalement dans la partie SQL on a une partie batch eval Python qui est assez coûteuse alors pourquoi c'est lent en fait quand on fait du PySpark on exécute finalement une application Python mais en fait elle va démarrer une application Java qui tourne sur la JVM et la librairie P4J qui permet de faire ça en fait elle ce qu'elle va faire c'est que elle fait un pont finalement entre des appels dans la JVM via des appels qu'on a fait dans le Python donc quand on fait du data frame par exemple bah en fait c'est plutôt rapide parce qu'un appel dans PySpark ça va être quand même un appel dans la JVM dans le cas de l'UDF c'est complètement différent en fait on va avoir du les données vont transiter finalement dans l'exécuteur mais par contre le code Python pour l'appliquer sur les données il va devoir on va devoir avoir un échange de données entre notre exécuteur JVM et notre interpréteur Python et ça bah c'est pas rapide donc qu'est-ce qu'on peut faire une des solutions bah c'est de pas faire de Python mais on peut pas toujours mais on peut faire par contre l'UDF en Python c'est-à-dire que on peut écrire donc ça c'est le code à peu près équivalent à l'UDF en Python on écrit notre UDF en Scala on la package dans un jar et on peut écrire du code py4j pour aller référencer finalement l'UDF Scala qu'on a écrit c'est-à-dire qu'on va on va finalement utiliser on va en fait développer une UDF finalement native à l'exécuteur et on aura pas cet problème d'échange de données donc ça c'est le code py4j il est un peu difficile à lire et en fait là la même requête finalement qui prenait quasiment une heure ah oui pardon j'ai pas parlé de ça mais en fait évidemment même si c'est un job PySpark il va falloir faire un tiré tiré jar l'UDF packagé et finalement le même traitement qu'on a vu qui prenait une heure on va passer à autour de 7 minutes donc on va vraiment avoir un gain significatif par contre c'est pas parce qu'on écrit une UDF en Scala ou en Java qu'il faut pas optimiser au maximum cette UDF puisqu'elle va être exécutée beaucoup de fois là en fait je parse des users agents et finalement un user agent c'est toujours les mêmes choses qui reviennent et donc si j'exécute la même UDF et que si je mets un cache finalement pour mettre en cache les valeurs et pas reparser à chaque fois je vais avoir encore un gain supplémentaire là je vais pouvoir passer à 1,3 minutes donc vraiment un gain de ce côté là et un gain aussi en packaging finalement parce que c'est plus facile de faire des c'est plus facile en fait de faire des des fat jars en Java que de faire des fat jars en Python pour packager les hybrides dont on a besoin donc en résumé effectivement si on a des problèmes de performance sur des UDF en Python il vaut mieux essayer de les faire en Scala en Java et de les inclure il faut que le code de l'UDF soit le plus performant possible là ce que je vous ai montré avec Pyforgy on peut faire la même chose avec Hive on peut l'enregistrer avec Hive et l'utiliser derrière et en fait le meilleur moyen de ne pas se planter avec les UDF c'est de ne pas en faire en fait très souvent on voit des UDF sur des choses qu'on aurait pu faire avec les fonctions qui sont livrées directement dans l'API SQL donc bien connaître cette API pour justement ne pas être obligé de faire des UDF Pour terminer cette présentation ce qu'il faut retenir c'est qu'on va vous engager majoritairement dans la plupart des cas et ceux qui arrivent récemment sur Spark ils commencent directement à utiliser l'API dataset donc c'est utiliser cet API dataset data frame parce que toutes les évolutions en termes de performance se font sur Catalyst sur Catalyst Optimizer sur Tungsten et donc finalement c'est Spark SQL indirectement qui est amélioré ce qu'il faut pour être capable de bien comprendre Spark c'est de bien comprendre tous les onglets d'Aweb UI finalement ce qu'est un job les stages le storage le shuffle les exécuteurs la vue SQL la vue streaming pour voir la backpressure toutes ces infos là en fait sont hyper importantes pour être capable de gérer de comprendre ce qui se passe savoir comment est dimensionné votre cluster manager c'est hyper important également vous mettez en relation avec les administrateurs de votre cluster manager limiter les IOs et puis donc le niveau de paralysme qui est hyper important donc quand vous augmentez le niveau de paralysme sur un exécuteur vous pouvez avoir d'autres problèmes de gestion de mémoire derrière et la meilleure des recettes finalement derrière tout ça c'est celle de vos données si vous connaissez parfait Spark et c'est un moteur d'exécution distribué sur lequel on envoie le code on le distribue sur les exécuteurs mais finalement il ne connaît pas vos données il n'en a pas la connaissance et donc tous les problèmes de mémoire que vous rencontrez finalement c'est lié à vos données et donc bien connaître vos données les façons de les partitionner c'est la meilleure arme pour augmenter les performances et les manières dont elles sont réparties exactement c'est tout pour nous merci de votre attention et il reste une minute oui donc est-ce qu'on rencontre des problématiques de coexistence dans le même job de batch non ? des jobs différents mais qui ont un peu bouclé alors d'accord la question c'est est-ce que on rencontre souvent des problématiques en fait de cohabitation de jobs Spark streaming et en même temps batch et qui se phagocitent les ressources en fait sur le service oui on rencontre souvent cette problématique et justement les techniques de multiplexing qu'on a présentées c'est un moyen de les contourner parce qu'en fait monopoliser les jobs streaming le plus principal inconvénient c'est qu'ils monopolisent les ressources durant toute l'exécution de manière permanente et même en batch on peut avoir ces problématiques là parce que souvent vous avez des data scientists ou des différents types d'utilisateurs qui utilisent Spark en mode interactif avec des notebooks et finalement ils maintiennent une occupation de ressources de manière permanente alors après on peut mettre des règles sur le cluster manager pour limiter les ressources mais c'est bien souvent pas suffisant parce que ces ressources elles sont consommées en permanence dès lors qu'un Spark contexte démarre sur le notebook et puis souvent on met des queues différentes de consommation entre la partie streaming et la partie batch en fait puisque finalement ils n'ont pas la même manière de consommer les ressources souvent batch c'est beaucoup de ressources temporaires et streaming c'est moins de ressources mais de manière permanente et alors le niveau de multiplexing c'était justement pour ça c'est gérer le multiplexing à l'extérieur du job donc je gère combien de parallélisme en termes de logique métier au sein d'un même d'une même application Spark et tout ça avec de la configuration à l'extérieur en fait c'est terminé voilà et on est dispo de toute façon après merci